Hey Matelot ici Défroyau aujourd'hui on se retrouve pour une visite de maison moderne cette maison moderne que vous voyez présentement qu'on a réalisé sur Twitch du coup en live donc n'hésitez pas à venir vous même sur Twitch aussi si vous voulez nous aider à réaliser cette maison là parce que oui mesdames et messieurs j'ai aménagé la maison entièrement et c'est grâce à vous je vais être honnête c'est grâce à ceux qui étaient présents lors des lives sur Twitch parce que j'aurais jamais eu le courage comme je le fais jamais de toute façon sur les autres maisons que je fais j'ai jamais eu le courage de faire l'aménagement d'intérieur et là ça a été le cas grâce à vous honnêtement donc n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne Twitch aussi si jamais vous avez envie de voir tout ça la maison elle même du coup attendez juste là regardez ce plan là avec les montagnes en arrière plan est-ce que c'est pas un top tier sans déconner ? ah j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc du coup voilà comme je disais une maison sur pilotis sur une falaise qui est ultra moderne tout ça et que je vous invite à visiter avec moi n'hésitez pas évidemment à aller voir le tutoriel qui va sortir de cette maison là du coup le samedi prochain donc samedi prochain il y aura le tuto pour réaliser cette maison là par vous même ce que je vous propose ici la visite ça va vous faire aussi office de tuto pour l'aménagement d'intérieur on va dire ça comme ça voilà donc allez on va visiter ça et on arrive directement sur le garage en fait tout simplement voilà avec une voiture alors qui n'est pas de moi c'est pas moi qui ai inventé cette voiture là je l'ai retrouvé sur Planet Minecraft et puis elle est plutôt sympathique moi j'aime bien et puis d'ailleurs cette maison là sera mise sur Planet Minecraft aussi donc je vous mettrai tous les liens dans la description pour aller voir le tutoriel de cette maison là lorsqu'il sortira je vous mettrai un lien pour le tuto pour le Twitch aussi tout ça vous inquiétez pas bref du coup on arrive sur un salon ici à l'entrée de la maison que j'aime bien honnêtement parce que vous voyez on a fait un mur en acacia du coup tout gris sur un côté le tapis qui se prolonge sur la même longueur sur tout le reste de la pièce et tout le salon en fait tient sur ce tapis là et je trouve ça assez élégant je sais que c'est moi qui l'ai fait donc forcément je suis en train de me jeter des fleurs vous allez me dire mais il y a de quoi parce que je suis un génie évidemment voilà voilà donc on est sur des nuances de gris des nuances de blanc ma foi fort sympathique vous voyez ici pareil il y a une table avec de la neige en escalier pour faire un truc un petit peu design et tout ça évidemment donc on arrive du coup sur sur une terrasse qui donne directement sur la piscine oh bah pourquoi pas sur avec une table relativement relativement sympa bon assez classique dans l'idée mais ça marche ça marche n'hésitez pas à me dire d'ailleurs évidemment ce que vous pensez de la maison dans les commentaires de la de la vidéo ici on arrive sur sur un bar voilà je ne trouvais plus le mot sur un bar qui donne lui aussi sur la piscine hein parce que on ne va pas se faire on ne va pas s'embêter d'ailleurs oui petite astuce de tableau alors de décoration si jamais vous avez envie j'ai repris une très très vieille astuce qui est le fait de mettre des pancartes sur des tableaux comme ça c'est j'avais repris ça d'une ancienne très très vieille vidéo de x roche pour ceux qui voient de quoi je parle et donc l'idée c'est qu'on peut effectivement mettre on peut mettre des pancartes on peut mettre des boutons aussi sur les tableaux et on peut alors ça c'est une astuce que j'ai trouvée en faisant cette maison on peut utiliser du lichen parce que vous voyez sur la version la dernière version de minecraft on a du lichen lumineux et alors ça c'est très pratique parce que lorsqu'on met du lichen lumineux sur un mur on peut mettre du tableau par dessus et donc on peut avoir un tableau qui fait de la lumière alors on avait déjà les tableaux qui faisait la lumière lorsqu'on mettait des blocs lumineux derrière les tableaux mais il y avait un problème c'est que si vous aviez votre mur qui n'était que d'un seul bloc de profondeur et bien on voyait le bloc lumineux de l'autre côté du mur et le lichen lumineux ça permet aussi de faire une petite lueur en fait à votre tableau c'est pas une lumière pétante comme avec un bloc lumineux c'est une toute petite lueur qui met le tableau en valeur mais de manière très discrète et ça aussi ça peut être utilisé pour faire de la déco et je trouve ça très très intéressant en fait et le lichen ne se voit pas du tout c'est ça aussi l'intérêt bref du coup ici on arrive avec évidemment des alambics sur le bar et un peu j'ai galéré un peu pour faire le bar je vais pas vous mentir ceux qui étaient avec nous sur Twitch savent de quoi je parle le couloir bon du remplissage pour le couloir bien sûr de la végétation sur du composteur et voilà des petits tableaux entre les composteurs d'ailleurs le fait de mettre des tableaux comme ça juste de deux blocs de hauteur c'était ce qu'Elidra qui nous avait montré donner l'idée enfin voilà évidemment il y a plein d'idées que j'ai utilisées pour cette maison là qui viennent de vous en fait tout simplement sur Twitch donc oui voilà je fais le forceur mais n'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse donc voilà table à manger voilà ma foi le gros aquarium en plein milieu de la pièce pour faire luxe évidemment voilà avec les poissons tropicaux bien sûr le côté sympa aussi évidemment de ces aquariums c'est les cornichons de mer qui font de la lumière et donc on peut éclairer la pièce par l'intérieur de l'aquarium ce qui est quand même sympa on va pas se mentir alors là c'est l'un des salons que je trouve les mieux réussis de la maison et pourtant c'est quelque chose de très très simple vraiment ici les canapés sont en terre cuite marron voilà rien de compliqué des dalles de quartz pour faire des assises de la neige pour faire les accoudoirs tout simple une table en sapin avec des tapis et des blocs, des bûches de bois face vers le haut juste sur le dessus et c'est rien de compliqué mais ça donne un côté hyper sympa je trouve en plus avec l'astuce des pancartes qu'on met sur les lanternes comme ça évidemment avec les les chaînes aussi qui pendent du plafond c'est très très simple mais moi j'aime vraiment beaucoup voilà n'hésitez pas à reprendre ça évidemment dans vos propres décorations d'intérieur ici on est sur une autre entrée de la maison voilà donc les crochets pour faire des portes manteaux classiques les coffres pour faire des chaussures enfin pour mettre pour mettre les chaussures alors le petit astuce la petite astuce c'est que dans le prolongement du mur ici comme ça vous voyez bien on a mis des vitres blanches comme ça espacées assez largement pour qu'on puisse passer sans difficulté mais ça permet quand même de séparer les espaces vous voyez séparer l'espace de l'entrée avec le reste de la pièce en réalité bien sûr il ne s'agit que d'une seule grande pièce mais voilà ces petites astuces là ça permet de gérer les espaces malgré tout ça c'est plutôt sympa alors on arrive ici sur la première chambre alors d'ailleurs le mur pour séparer les deux il est avec des pancartes en bois d'un côté et des pancartes en sapin de l'autre euh des pancartes des trappes pardon des trappes des trappes et ça ça fait plutôt c'est un mur très très fin en fait finalement vous voyez vous faites un mur très fin alors ici sur cette sur cette chambre on voit que le lit est à bal d'aquin un lit assez balèze d'ailleurs puisqu'il fait 4 blocs de large 4,5 sur 5 blocs de long donc voilà 20 mètres carrés pour le lit il y a de quoi faire le bal d'aquin comme vous le voyez qui se prolonge sur le mur sur toute la longueur de la pièce pour prendre toute la largeur de la porte de sortie qui mène directement à la terrasse qui mène directement au jacuzzi voilà bien sûr c'est à dire que évidemment voilà lit ultra king size avec bal d'aquin géant qui se prolonge sur une ouverture sur un jacuzzi qui qui n'a pas ça chez lui franchement quand même c'est la base c'est un peu la base voilà après petit bureau classique avec un ordinateur fait en trappe avec des tableaux devant pour faire des différentes différents écrans le clavier en rail la petite souris en bouton en pierre ça c'est la petite astuce aussi et le muret en andésite ou en autre chose on peut évidemment mettre ce qu'on veut pour faire la tour la tour du pc voilà la petite chicha inévitable le pupitre parce que un pupitre voilà et puis puis voilà les astuces alors les 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 ça fait de la lumière ça t'as quel site ah mais c'est des cadres lumineux que j'avais utilisé ah mais ça fait de la lumière du coup ah c'est comme ça que ça marche ah mais j'avais pas compris moi ah les cadres lumineux ça marche vraiment en fait je pensais que j'avais essayé en fait les cadres normaux et les cadres lumineux et je voyais pas la différence entre les deux mais maintenant avec les shaders je la vois la différence d'accord ah bah je découvre des trucs moi moi c'est pratique ici voilà donc quelques petites armoires très très simples il y a plusieurs armoires que j'ai utilisées c'est un peu toujours les mêmes astuces c'est à dire la bibliothèque des dalles des pancartes et des cadres des boutons aussi pourquoi pas et puis je les mets un peu dans tout un tas de façons différentes pour pour faire tout un tas d'armoires différentes en fait voilà quelques bannières en blanche pour faire des rideaux pour quand même garder un petit peu d'intimité ça reste une chambre malgré tout quand même alors la terrasse alors ça c'est pas mal la terrasse évidemment on a mis des transats de compétition des transats de compét avec des comment dire un transat avec un accoudoir évidemment avec évidemment deux types de bois différents pour faire pour faire luxe la base évidemment donc avec un transat pour voir la vue vue sur la montagne et vue sur la plaine non franchement franchement ça va et puis voilà transat à côté de la piscine avec la montagne en arrière-plan mais non mais sans déconner c'est vrai que la génération du monde de minecraft maintenant avec les nouvelles générations c'est quand même grave stylé regardez avec les le petit comment on appelle ça le petit village de pnj là regardez quand on est sur la terrasse on voit le village de pnj sur la colline mais comment c'est trop sympa quoi ah non mais j'aime bien alors pour la terrasse du coup ce qu'il nous reste à voir c'est vraiment voilà la petite la petite table voilà bon les sièges sont assez classiques mine de rien des escaliers avec des portes voilà la table en dalles avec des tapis par dessus l'idée c'est surtout d'avoir prolongé comment dire la table ici donc fait 6 blocs de large et dans la longueur ici on va mettre un barbecue de 6 blocs de longueur de 6 mètres de long pour un barbecue c'est quand même c'est quand même sympathique un barbecue de 6 mètres de long voilà alors au niveau du sol j'avais envie de mettre quelque chose qui est soit assez discret donc des tapis blancs sur du quartz ça se voit pas tellement mais ça se voit quand même au niveau d'une toute petite d'un tout petit relief à ce niveau là vous voyez et donc on voit quand même qu'il y a des tapis qui mènent de cette partie là jusqu'à traverser complètement la terrasse pour aller vers la terrasse inférieure ici donc à côté de la piscine voilà là aussi on est sur quelque chose de sympa voilà avec les transats voilà très simple mais ça voilà c'est une alors je crois qu'il y avait une petite astuce d'ailleurs aussi c'est au niveau du dessous de la terrasse vous voyez que j'ai mis en fait la terrasse en dalle et juste en dessous j'ai collé des dalles des dalles de quartz pour faire un support à la barrière ici vous voyez c'est une barrière en verre ici sur le long ben on a les barrières en verre ne collent pas avec notre à notre terrasse forcément ce sont des dalles et là ici vous avez quand même un support pour les barrières donc voilà ça permet d'avoir d'avoir un petit côté pratique aussi alors est-ce qu'on a vu tout l'étage je crois donc on va passer à l'étage du dessous donc la terrasse hop avec la vue sur le petit village de PNJ sur la colline j'avoue que c'est tellement cosy tellement folklo tu vois alors ici du coup ça a été l'une des premières pièces qu'on a aménagé ensemble avec évidemment des assiettes en or est-ce que j'ai besoin de préciser voilà ça je fais une petite private joke évidemment n'est-ce pas il se reconnaîtra bien sûr si jamais regarde la vidéo ici petit coin lecture du coup avec plein de bibliothèques partout bien sûr et puis voilà un petit plafonnier en bois en trappe en bois pour garder un côté cosy et puis et puis voilà quelques water features sur l'arrière des bibliothèques voilà classique sympa 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 des escaliers pour les sièges ici alors du coup ici c'est la cave à vin voilà avec une grande derrière un grand mur en blanc comme ça c'est cool et vous voyez on a une une armoire où on a des trous et qui nous fait un petit peu penser aux armoires dans lesquelles on range les bouteilles de vin vous voyez du coup voilà et évidemment les tonneaux les tonneaux pour lesquels on a mis des petits easter eggs pour ceux qui étaient avec nous lors du lors du live évidemment donc voilà si vous voulez vous aussi avoir des easter eggs n'hésitez pas à venir avec nous sur twitch alors je mettrai tout le lien dans la description dans les commentaires et tout ça ici on est sur une cuisine que j'ai un petit peu raté je trouve vu rétrospectivement mais bon il faut bien commencer quelque part voilà un évier avec des plaques de pression en guise de de trucs pour faire cuire des choses là vous voyez je trouve j'ai plus le mot dans ma tête là mais voilà un petit frigo alors oui ça c'était une mauvaise idée mais je la garde quand même ce sont des des fleurs qui font des des particules vertes comme ça des fleurs sporifères voilà et franchement c'est pas très pratique parce que du coup ça nous met des particules vertes partout dans la pièce comme ça vous voyez un peu partout mais voilà je les garde quand même parce que j'assume mes erreurs voilà tout simplement ici j'avais essayé de faire un plafonnier en blanc comme ça en dalle avec différentes hauteurs de dalle pour pouvoir donner l'impression d'un de nuage en fait d'un ciel avec des nuages voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'est vrai que peut-être il aurait été mieux de le faire avec un plafond qui aurait eu 2-3 blocs de hauteur de plafond supplémentaire ça aurait été peut-être un petit peu plus sympa un billard voilà avec de la redstone que l'on peut mettre vous voyez de façon différente donc lorsque c'est en rond comme ça ça permet de faire des trous pour le billard ce qui est plutôt plutôt utile voilà donc là on est sur du gros canapé bien bien fat avec une énorme télévision avec un jeu vidéo en plus des énormes enceintes sur les côtés on est clairement sur une salle de jeu voilà une salle de jeu avec un bar qui donne sur la cuisine le billard et la console évidemment à l'arrière ici on a une salle de muscu vous voyez avec alors j'ai encore oublié comment on appelle ce truc là vous voyez c'est alors normalement l'idée c'est on se place ici on prend ça dans une main ça dans l'autre et on tire ici comme ça pour faire un peu un papillon je vais appeler ça le papillon parce que je je sais pas comment ça s'appelle ou sinon vous voyez normalement il y a une poulie ici et vous avez des poids qui se lèvent comme ça bref donc voilà classique des haltères un banc de un banc de un banc et ici des tapis de course voilà devant une vue qui est pas pas trop dégueu on va pas se mentir hop j'ai quand même pensé à faire des choses plus utiles on va dire avec avec des sanitaires hop vous voyez avec des douches notamment une douche ici avec voilà le savon en oeuf de tortue tout ça tout ça ici c'est une douche aussi me semble et ici un WC voilà des water hop voilà comme ça c'est plutôt pratique et en plus vous voyez le WC il est il est utilisable du coup ça c'est pas mal alors ça du coup c'est voilà le papier toilette évidemment donc avec la laine rose dans le cadre puis voilà quelques 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 cornichons et quelques quelques oeufs de tortue histoire de donner des illusions de petits produits vous voyez ménagers qu'on met dans les toilettes généralement et ici voilà des éviers alors j'ai enfin réussi alors ça a été toute une galère pour réaliser ces bannières mais voilà on les a fait quand même pour faire des offices de miroir en fait vous voyez pour donner l'illusion de miroir hop donc voilà alors au niveau de l'étage supérieur du coup ici on y arrive on y accède par l'extérieur c'est vraiment sympa les nouvelles montagnes sur minecraft je m'en lasse pas du tout alors ici pareil on est sur la bonne vieille astuce des pancartes autour des lanternes ça ça marche vraiment très très bien je trouve alors l'idée ici c'est d'avoir un lit à baldaquin comme en dessous qui se prolonge sur toute la longueur de la pièce non pas toute la longueur de la pièce on s'est arrêté ici alors je me suis arrêté ici parce que regardez lorsqu'on se met là par exemple ça nous fait une ligne ici qui se prolonge sur le mur et moi j'aime bien dans l'idée hop alors par contre un truc intéressant aussi c'est que vous voyez avec le tapis là il se prolonge dans l'alignement avec le reste de la largeur du lit voilà jusqu'au mur et le bureau est lui-même de la même largeur ce qui fait que dans toute cette bande là en fait finalement et bien on a à la fois les éclairages le bureau le tapis le lit le lit avec les petits coffres et tout ça et évidemment évidemment la petite tête de monstre kamikaze découpée en guise de chevet en fait de lampe de chevet pas de lampe de chevet mais de voilà j'ai pas le mot sur votre table de nuit pour vous rassurer pendant la nuit évidemment évidemment voilà petite terrasse avec un petit banc bon petit banc qui fait 5-4 mètres de long mais c'est un petit banc puis voilà alors pour accéder au reste ici de la maison il va falloir aller hop de l'autre côté reprendre l'escalier qui est derrière l'entrée à ce niveau là hop ici là vous voyez et on accède directement à une terrasse alors là cet étage là je l'ai voulu je l'ai voulu le structurer de manière un peu particulière c'est à dire que vous voyez là il y a un un espèce de grand de grands murs qui séparent complètement le qui séparent complètement les l'étage finalement et vous avez un tout petit espace ici un peu particulier avec des murs et des très grandes fenêtres qui qui était assez fin finalement une pièce tout en longueur et très fine et du coup je me suis dit tiens pourquoi pas mettre des bureaux à ce niveau là vous voyez le même astuce de bureau qu'on avait utilisé en dessous avec des avec des des trappes pour faire des multi multi screen et tout ça et donc voilà quelques étagères quelques quelques tableaux pour habiller le reste mais finalement quelques tapis ici évidemment pour habiller tout ça et finalement voilà c'est une un coin un coin de travail un peu un peu particulier mais qui a sa touche d'originalité je trouve alors là on va parler sérieux là on va être sérieux deux secondes parce qu'on va parler de la meilleure pièce de la maison je trouve personnellement vraiment c'est la pièce que j'ai le mieux réussi regardez-moi ce lit est-ce qu'il est pas dingue ce lit regardez j'ai utilisé ce mur là et du coup qui est qui se prolonge en baldaquin comme ça sur le toit enfin sur le plafond et sur le mur comme ça pour faire un espèce de grand baldaquin autour d'un lit complètement fou en termes de taille de 4 mètres de large sur 6 mètres de long donc on est sur un lit de 24 mètres carrés voilà juste pour parce que et et voilà donc avec le lit il fait quasiment la taille de la pièce c'est fou enfin non pas tout à fait mais bon quand même on est sur une buanderie qui fait en même temps bibliothèque voilà donc une bibliothèque de deux espèces de d'armoires sur deux blocs de profondeur pour faire pour faire une buanderie et évidemment on n'a que des que des comment dire que des des vêtements à trous parce que parce que voilà toujours pareil l'explication alors l'idée aussi ici c'est que j'ai voulu garder un ton de couleur un peu particulier dans le sens où vous voyez c'est toujours du noir et blanc ou du gris noir et blanc pour les lumières ici du gris pour le lit le lit lui-même qui est en nuances de gris et de blanc les murs qui sont soit soit en blanc ici avec la diorite soit en noir avec l'ardoise ou avec le le quartz les tapis pareil dans les mêmes tons de couleurs que le reste du lit le bureau ici pareil dans le même ton de couleurs et tout et à côté de ça il y a des quelques quelques touches en fait avec les avec les murs pas avec les murs ici avec les comment on appelle ça les armoires pardon les meubles comme ça qui donne qui donne un côté très très bois en plein milieu de ce côté très très minéral finalement et et je trouve que les deux ça s'articule très très bien je trouve dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais moi j'aime beaucoup beaucoup cette pièce alors là on arrive sur la dernière pièce que j'ai aménagée avant de tourner la vidéo d'ailleurs je savais pas trop quoi faire avec cette pièce parce qu'elle serait qu'elle est un peu particulière alors il est où le voilà elle est un peu particulière parce que lorsque vous regardez de l'extérieur vous voyez que cette pièce est dite traversante c'est à dire qu'on voit tout au travers on voit l'autre côté de la maison avec c'est à dire que les murs sont en vert complètement complètement en vert et donc il y avait un problème pour pouvoir aménager cette pièce parce que généralement on colle vous voyez les armoires ou les meubles contre le mur sauf que là c'était pas possible parce que comme le mur est en vert dès qu'on colle un bloc contre le mur vous voyez ça fait des accroches avec le vert donc ça rend moins bien c'est beaucoup moins joli et donc j'ai un peu galéré pour trouver de quoi faire j'ai trouvé de quoi mettre des tables un peu dans un esprit de comment on appelle ça de salle de réception finalement dans lequel on peut accueillir des gens les laisser manger ici alors oui il faut quand même qu'on parle un peu de l'éléphant au milieu de la pièce pour pouvoir soutenir le plafond finalement puisque les murs ne sont que en vert et bien j'ai utilisé des charpentes en pierre comme ça avec des murets qui voilà qui se prolongent tout le long de la pièce de part et autres de la pièce avec des piliers comme ça de temps en temps et ça rend plutôt bien je trouve ça c'est une astuce que j'ai piqué à 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 visualplay qui était un autre un autre architecte de minecraft évidemment qui lui fait beaucoup de trucs comme ça je trouve ça plutôt sympa voilà un grand tapis avec des carrés bleus pourquoi pas pour faire un dance floor un petit peu pourquoi pas avec des grandes enceintes en bloc de musique ici pourquoi pas franchement mais ça peut aussi servir de de galerie d'art ici vous voyez j'ai mis des espèces de petits présentoirs en verre comme ça pour pouvoir tenir des tableaux donc ça peut faire aussi office de galerie d'art pour voilà quand vous invitez vos amis un petit peu prout prout vous voyez de galerie d'art comme ça c'est impeccable avec une une table à cocktail évidemment une table comment on appelle ça un buffet voilà donc j'ai mis des cristaux d'améthyste aussi parce que parce que voilà parce que alors je crois qu'on a fait le tour j'ai mis un petit peu de water feature en dessous de la en dessous du parking et puis voilà je pense qu'on a fait le tour de la maison et franchement j'en suis assez satisfait donc le tutoriel pour pouvoir réaliser vous même cette maison là sera disponible j'ai pas mon skin très bien sera disponible samedi prochain donc si vous vous regardez la vidéo dans plusieurs plusieurs semaines après sa publication la vidéo du tutoriel est déjà publiée évidemment et sur ce ben ben voilà merci d'avoir regardé jusqu'au bout je vous souhaite à tous un très bon jeu hop j'ai pas mon skin mais c'est pas grave parce que je suis en solo alors attends canne à pêche hop sur ce je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine je vous souhaite à tous je vous souhaite à tous